Djamila est la maman d'un garçon de 4 ans qui s'appelle Iliès. Elle se demande à partir de quel âge elle peut lui proposer de faire du vélo sans petites roulettes. Chaque enfant, Djamila, est différent. Il y aura des enfants qui vont pouvoir faire du vélo sans petites roulettes très très tôt, des 2-3 ans, il va monter spontanément sur le vélo et puis partir sans votre aide. Puis il y a des enfants qui vont avoir besoin d'un petit peu plus de temps et d'un peu plus d'accompagnement. Le vélo est une activité qui demande de stabiliser sa posture, de tenir en équilibre, de coordonner les mouvements du regard aux mouvements des bras, à freiner au bon moment et au niveau des jambes. Donc c'est quand même une activité qui est complexe. Certains enfants seront très intuitifs et d'autres enfants auront vraiment besoin de vous les accompagner dans la compréhension de faire du vélo sans petites roulettes. Alors observez votre enfant, proposez-lui d'essayer d'enlever les petites roulettes et puis faites-le avec plaisir, sans charge un peu affective et émotionnelle. On se dit il faut qu'il apprenne, il faut qu'il apprenne. On se met la pression à nous, parents, et vous mettez la pression à votre enfant. Il va derrière pouvoir être moins sécurisé, moins en confiance, parce qu'il sent qu'il y a vraiment une importance mise sur cette activité de vélo. Petite astuce, commencez avant le vélo à proposer à votre enfant d'utiliser une draisienne par exemple. C'est un petit peu ce qui vient en amont du vélo. Vous n'avez pas le mouvement des pédales à mener, mais l'enfant va déjà pouvoir coordonner le mouvement du regard, le mouvement des bras et stabiliser sa posture, trouver son équilibre sans mettre toutes les difficultés en même temps.